Coucou les scorpions, donc on va passer à vous pour ce mois de décembre. On va regarder donc les énergies pour vous. On va tirer une carte des portes de l'intuition pour voir l'énergie globale de votre moi un petit peu. Ensuite, ouh le soleil qui sort c'est magnifique. Ensuite on va regarder avec l'oracle de Claude Alexis pour le tirage. Et à la fin on se fait les deux questions réponses, des réponses angéliques. Voilà, donc on est parti pour l'énergie globale de votre moi avec les portes de l'intuition. Donc, oh ben, elle est sortie tout à l'heure, juste avant. Elle a ressauté pour vous l'abondance, c'est juste magnifique. Donc voilà, on nous parle d'abondance pour vous. On va en tirer une autre quand même, mais je remuais, elle a relativement sauté. Donc pour vous c'est pareil les scorpions, on nous parle d'abondance pour ce mois de décembre. On va en prendre une autre pour avoir un complément. Parce que j'en ressors le besoin, donc je vais le faire. Donc on nous parle d'abondance et on nous parle de force de conviction. Oh, trop bien ! Donc pour vous cette abondance, on a eu une carte en plus. Ça nous parle vraiment de force de conviction pour vous. J'ai vraiment l'impression que vous allez retrouver une estime de vous. C'est mon ressenti que j'ai pour vous les scorpions. Il y a vraiment cette notion d'abondance pour vous, mais à l'intérieur de vous. Vous allez retrouver une estime de vous-même. Il y a cette joie, il y a cette confiance qui va revenir en vous en ce mois de décembre. Donc on va regarder pourquoi, par rapport à quoi. Mais il y a vraiment cette notion de force qui revient pour vous. Cette force de vous battre, cette force de ne pas baisser les bras, de ne pas laisser tomber en ce mois de décembre. Allez, on est parti ! Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà, avec la carte de l'abondance, c'est vraiment ce que j'ai ressenti parce que je ne connais pas les définitions des cartes. Il y a vraiment cette notion de reprendre confiance en soi et de repartir à la guerre en fait. de ne rien laisser tomber, voilà. Alors, il y a deux cartes qui ont sauté. Allez, on est parti ! Alors, vous voyez, j'ai une carte négative et une carte positive. J'ai le mensonge et j'ai l'alliance. J'ai le contrat. Ça rejoint ces deux cartes qu'on a eues là. Vous avez été abattu peut-être, vous avez peut-être été mis plus bas que terre par des personnes. Il y a vraiment cette notion d'hypocrisie et de malhonnêteté. Mais j'ai l'impression que vous allez ressortir les armes en ce mois de décembre. Vous allez repartir au combat, vous allez repartir au front, vous n'allez plus vous laisser abattre. Vous allez remonter, vous allez vous relever. Voilà, il y a cette notion d'accord, de contrat. Il y a quelque chose qui va faire que ça va vous redonner espoir et vous allez repartir encore plus fort en ce mois de décembre à l'Escorpion. Il y a de bons moments à venir et d'épanouissement pour vous. On reparle de jeu, on parle de plaisir de la vie pour vous, voilà. Donc, il y a quelque chose qui va faire que, voilà, vous étiez dans la négativité. Mais en ce mois de décembre, il y a cette petite nouvelle. Il y a ce petit accord, il y a cette nouvelle alliance qui va faire que vous allez vous relever. Mais ça va vous redonner la force d'affronter la vie, en fait, tout simplement, voilà. Vous êtes tombé sur des mauvaises personnes, au mauvais moment, qui vous ont fait perdre la confiance que vous aviez, qui vous ont fait descendre, qui vous ont fait vous replier sur vous-même. Vous avez été dans cette négativité. Vous avez pleuré. Vous avez été, comment dire, en retrait par rapport aux autres. Vous avez vraiment été touché au plus profond de vous-même. Mais là, il y a cette petite étoile qui va revenir en ce mois de décembre. Il y a cette signature, il y a cet accord, cette entente avec quelque chose ou avec quelqu'un. Il y a vraiment cette notion de s'associer qui va vous faire remonter, en fait. Il y a vraiment cet épanouissement qui va revenir en vous, en ce mois de décembre. On vous dit encore un petit peu de patience. On vous dit d'y aller avec prudence. Ne montez pas sur vos grands chevaux. Ne faites pas tout à la va-vite parce que c'est peut-être quelque chose que vous attendiez déjà depuis un fort moment, depuis longtemps, en fait, tout simplement. Donc, on vous dit d'y aller tranquillement. On vous dit, voilà, l'attente. On vous dit de faire attention, de déjouer les pièges. Ne sautez pas sur n'importe quelle occasion. Je pense que vous aurez le flair avec cette force de conviction. Vous allez pouvoir déceler parce que malheureusement, sur votre chemin, je pense qu'au mois de décembre, il va y avoir quand même des faussetés. Il va y avoir quand même de la malhonnêteté. Donc, faites attention à ça. Mais en tout cas, gardez en tête qu'il y a cet accord qui est là. Il y a cette nouvelle alliance qui est là. Il y a cet épanouissement. Mais vraiment, là, sur votre chemin, c'est pas facile. Là, on vient de tirer la trahison, l'hypocrisie. Sur votre chemin, vous avez dégusté quand même. Vous avez dégusté. Vous avez été mis vraiment plus bas que terre. C'est vraiment mon ressenti. Je sais que c'est fort comme mot, mais c'est vraiment ce que je ressens. On vous a vraiment touché au plus profond de vous-même. Que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel ou personnel. On vous a vraiment touché. On vous a vraiment touché. Vous avez vraiment pris pour vous beaucoup de choses. Alors que vous n'y êtes pour rien. C'est tout simplement des personnes malhonnêtes qui vous ont attrapé au moment où vous étiez le plus sensible, au moment où vous étiez le plus vulnérable. Voilà. Mais là, on nous parle de réussite sur tout ça. Vous voyez, vous avez la réussite. Vous avez la victoire. Vous avez la force de conviction et l'abondance. C'est juste magnifique. Pour moi, en fait, vous allez revoir le soleil. Voilà. Je pense que ça va être le titre de ma vidéo. Je l'ai dit à chaque fois. Il y a une phrase qui me fait tilt. Et là, ça sera ça. Vous allez revoir le soleil. Vous allez sortir de l'ombre pour aller à la lumière. Vous allez avoir cette force qui va vous faire sortir de tout ça, de cet engrenage négatif, en fait. Il y a la réussite qui est là. Voilà. Sur vos projets, il y a cette réussite. Vous allez quitter cette trahison. Vous allez quitter cette malhonnêteté. Et vous allez avoir cette réussite. Vous allez avancer avec prudence, je pense, dans vos projets. Vous voyez, vous avez dû vous séparer de quelque chose. Il y a quelque chose qui a été annulé pour vous, les scorpions. Il y a une déception, il y a un échec. Et j'ai la séparation. J'ai l'échec et la séparation. Donc, pour moi, vous avez dû vous séparer de quelque chose. Mais ça a été bénéfique pour vous. Ça a été bénéfique pour vous parce qu'on a la réussite derrière. Donc, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Peut-être que vous vous êtes séparé de quelque chose ou de quelqu'un à cause de ces personnes malhonnêtes. Peut-être qu'on vous a monté la tête. On a profité de votre détresse pour vous enfoncer le dernier clou, en fait. Tout simplement, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, il y a cette notion de regret. Parce que vous avez fait quelque chose que vous n'auriez pas dû faire, en fait. Mais n'ayez pas de regret. Voilà. Si ça s'est passé, ça s'est passé. Il y a peut-être une reconstruction derrière par rapport à cette séparation. Peut-être que vous allez réussir à rattraper le couple. Vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà. On a vraiment cette réussite qui est là pour vous. On a la victoire. Il y a une liaison qui débute ou une association là pour vous. Il y a cette association. Alors, oui, vous vous êtes séparés de quelque chose. Oui, il y a eu un échec face à une situation. Mais il y a cette nouvelle liaison qui débute. Il y a cette association qui revient. On vous dit que la vie est belle. Vous avez des cartes magnifiques. Alors, même si dans votre parcours, vous avez fait la rencontre de personnes malhonnêtes ou de personnes hypocrites. Ou si vous avez vécu des trahisons. Ou vous avez dû vous séparer de quelque chose. Alors que vous ne le vouliez pas. On vous a monté la tête en clair. C'est vraiment ce que je ressens. On vous parle quand même de réussite et d'association pour vous à venir. Donc, ne vous inquiétez pas. Soit les choses vont s'arranger. Parce que ça s'est passé contre votre gré. Soit les choses vont s'arranger. Soit tout simplement, il y a quelque chose qui a dû partir. Que vous avez laissé partir. Mais il y a une nouvelle association derrière. Donc, c'est vraiment très très positif. Vous l'adaptez à votre situation. Mais il y a quelque chose de beau qui vient vers vous en ce mois de décembre. Il y a vraiment un renouveau. Il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle association, une nouvelle alliance, une nouvelle liaison qui va débuter pour vous. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont attirés par le magnétisme là, ici. Qui regardent la vidéo, les scorpions. Il y en a certains qui sont attirés par le magnétisme, par la médiumnité. Alors, la carte est ressortie. Donc, je vous le dis. On nous parle d'une association. On nous parle de quelque chose qui débute pour vous. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la spiritualité qui est en train de débuter ou qui va commencer à débuter pour vous. Il y a cette attirance qui va naître en vous en ce mois de décembre. Ne la contrez pas. N'allez pas à l'encontre. Essayez de l'accepter parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau là qui va venir pour vous. Ok. Donc là, clairement, on est en train de nous dire que les retards vont sauter. Les ralentissements vont commencer à s'accélérer. Voilà. Parce que pour vous, il y a eu des obstacles ces derniers temps. On nous parle de soucis. On nous parle de retard. On nous parle de ralentissement face à vos projets. Et on nous dit que les festivités vont revenir. Cette joie va revenir. On nous parle de naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui va débuter. Ça revient à chaque fois. Ça revient à chaque fois. On nous parle de ce passé compliqué que vous avez eu, les scorpions. De cette route difficile que vous avez traversée. Mais à chaque fois, on a une carte positive qui vous dit que ça arrive. Que ce nouveau départ est là. C'est vraiment très très beau. Voilà. Là, c'est une parenthèse. Si certaines personnes sont enceintes, on nous parle d'un accouchement probable en ce mois de décembre. Il y a une naissance. Vous allez peut-être apprendre sinon une naissance. La naissance d'un enfant. Les sagittaires. Oh, magnifique. Très bon caractère les sagittaires. Hein ? Voilà. Ils sont difficiles. Ils ont un caractère, c'est vrai, dur. Mais ils ont un cœur gros comme ça les sagittaires. Donc voilà. Donc vous allez peut-être apprendre la naissance d'un enfant. Ou si vous êtes enceinte, il se peut qu'il y ait un accouchement là. En ce mois de décembre. Voilà. Pour les autres, on nous parle vraiment du début de quelque chose. Comme je vous dis, à chaque fois qu'on a une carte négative, voyez là, on a la déception avec la séparation. Mais on nous parle d'une nouvelle association. On nous parle de retard et de ralentissement sur le projet. Mais on nous parle du début de quelque chose. Vous voyez ? Donc là, c'est pareil, on nous parle d'hypocrisie, de malhonnêteté. Mais on nous parle de contrat et de nouvel accord. Voilà. Et de bons moments à venir. Voilà. Donc on nous parle de trahison et on nous parle de réussite derrière. Donc vous voyez, là, ce qu'on est en train de vous dire pour vous les scorpions, pour faire la synthèse, c'est que vous avez eu un parcours très compliqué ces derniers temps. Ça a vraiment été très très dur. Mais pour moi, en ce mois de décembre, il y a enfin, voilà, l'abondance. Vous voyez, mes yeux se sont posés dessus. Vous l'avez vu tout seul. On est en train de vous dire qu'il y a cette abondance qui revient. Vous allez pouvoir retrouver cette estime de vous. Vous allez pouvoir retrouver cette force que vous aviez perdue. Parce que ces derniers temps, vous étiez dans un engrenage négatif. Vous étiez dans le passé. Vous ressassez peut-être tout ce qui s'était passé. Il y avait peut-être des regrets par rapport à des situations, par rapport à des séparations. Mais là, on vous dit que vous allez retrouver cette force. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas exactement votre situation. C'est du général. Donc c'est difficile de toucher tout le monde. Mais vous l'adaptez à votre situation. Si ces derniers temps, voilà, vous étiez dans cet engrenage négatif. On vous dit que vous allez retrouver cette force au mois de décembre. Et cette force va vous faire déplacer des montagnes. Parce qu'il y a cette nouveauté qui est là. Il y a ce nouveau départ qui est là. Il y a ce début de quelque chose qui est là. Vous allez pouvoir réussir dans ce que vous voulez entreprendre. Il y a cette association qui arrive à vous. Et il y a cette naissance pour vous de quelque chose. Ou d'un enfant. Ah, on nous dit qu'il y a une personne qui est là. On nous dit qu'il y a une personne qui est là. Alors, il se pourrait qu'il y ait des couples qui se forment. Là, je le ressens vraiment dans le sentimental. Parce qu'on nous parle de jalousie. Il se pourrait qu'il y ait des couples qui se forment. Et que ça ne plaise pas à tout le monde. Il va y avoir cette notion d'esprit de compétition. Et il se pourrait que vous qui regardez la vidéo. Vous êtes en compétition avec une autre personne. Il se pourrait qu'il y ait une triangulaire. Vous voyez. Au niveau sentimental. Mais là, on nous dit que... Voilà, il y a des jalousies autour de vous. Donc, attention. Mais pourquoi ? Vous allez... Il y a un couple qui va se former. Et ça va créer des jalousies autour. Peut-être que... Alors, comment je vais vous dire ça ? Parce que ce n'est pas beau comme je l'entends. Vous étiez peut-être en compétition avec une autre personne. Dans le domaine sentimental. Et c'est vous qui allez avoir cette personne-là. Et ça risque de créer des jalousies à côté. Voilà. Là, on vous le dit. Je vais quand même essayer d'avoir le fin mot de l'histoire. Si vous vous reconnaissez. Voilà. Il y a une nouvelle qui va tomber. Il y a une nouvelle qui va tomber. Donc, c'est vraiment... Voilà. C'est vraiment mon ressenti. Pour moi, c'est vous qui allez avoir cette personne. Si vous êtes dans une triangulaire. Cette personne va venir vers vous. Et ça va vraiment créer des jalousies. Quand ça va tomber, en fait. Voilà. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Bon. On nous parle de bonne entente au programme. Donc, dans tous les cas, votre couple ne sera pas impacté. En fait. Tout simplement. Mais il va y avoir vraiment des jalousies autour de vous. Donc, protégez-vous. Attention à ce que vous allez entendre. Ne le prenez pas pour vous. C'est comme ça. C'est l'amour. On ne peut pas le contrôler, le diriger. La personne est venue vers vous. Voilà. Donc, ne prenez pas compte des jalousies qu'il y aura autour de vous. Voilà. Tout simplement. Je vais prendre l'oracle mot pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. J'espère que vous avez compris mon tirage. Que je ne suis pas allée trop fort, les scorpions. Mais vraiment ce ressenti. Et que vous avez eu une route vraiment très difficile. Et il y a de très, très belles ouvertures pour vous qui va arriver en ce mois de décembre. En fait, il y a cette abondance et cette force. Vous allez retrouver une confiance en vous. Ça va être génial. Voilà. On nous parle de protection au sein de votre foyer. Donc, pour vous. On nous parle vraiment de protection. On nous dit que vous êtes protégés. On nous parle d'élévation à venir. Mais j'ai la carte du serpent. Il y a vraiment cette notion de jalousie. Voilà. En fait, ce que vous allez réussir à avoir, le fait que vous sortez la tête de l'eau. Ça ne va pas plaire à certaines personnes. Ça ne va pas plaire. Parce qu'il y a vraiment cette élévation pour vous. Ça va créer des jalousies autour de vous. Mais ce n'est pas grave. La fin de la situation est là. La fin de la situation est là. C'est fini pour vous. Le calvaire est terminé. Ne prêtez pas attention à ces personnes jalouse. Elles n'en valent pas la peine. De toute façon, vous êtes protégés. La lumière va être mise pour... C'est trop beau, ces tirages. Enfin, la lumière. Enfin, les éclaircissements vont pouvoir arriver. Voilà. Vraiment, les scorpions le plus dur. Le plus dur est derrière vous. Vous arrivez vers la nouveauté. Voilà. Il y a cet éclaircissement. Il y a cette élévation qui est là pour vous. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent déménager. Les scorpions, sûrement, dans les presque 8000 abonnés que j'ai, il y a peut-être quelqu'un qui veut déménager. Vous allez me dire, c'est facile, tu ne touches personne. C'est trop simple ce que tu dis. Mais, pour certains, si vous étiez dans une attente immobilière, on nous parle d'une réponse positive. On nous parle d'une élévation, on nous parle d'une réponse positive. Voilà, il y a du mouvement qui va se faire. Il y a du mouvement qui va arriver dans votre vie à ce niveau-là. Et on nous parle du cœur, on nous parle de la passion, beaucoup d'amour, beaucoup de positivité là pour vous. Vous voyez ? Ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Il y a une accélération pour vous dans le domaine sentimental. Il y a un éclaircissement, donc il se pourrait qu'il y ait une rencontre pour certains aussi. Mais, toujours pareil, il y a ces serpents. Il va y avoir de la jalousie. Votre réussite va vraiment créer de la jalousie. Il va falloir vraiment vous blinder à ce niveau-là. Vous avez vécu trop de négativité par rapport à des personnes hypocrites et malhonnêtes autour de vous. Vous avez été touchés au plus profond de vous. Donc, faites attention. Ne prenez pas argent comptant tout ce que vous entendez, tout ce qu'on dit. Parce que c'est des langues de vipères, en fait, les serpents. C'est des langues de vipères. N'importe quoi que vous allez faire, vous allez jalouser. Vous allez créer de la jalousie. Donc, quoi qu'il en soit, ne prêtez vraiment pas attention. Ne les laissez pas gâcher votre bonheur que vous allez avoir là. Voilà. Ça a déjà été le cas par le passé. Apprenez des erreurs de ce que vous avez eus par le passé. Ne laissez pas ces jaloux vous gâcher ce qui va vous arriver. Vous gâchez l'abondance que vous allez recevoir. D'accord les scorpions ? Voilà. Parce que vous avez vraiment de très très belles cartes. Vous allez écraser la négativité que vous avez eue ces derniers temps. C'est vraiment mon ressenti là. Donc, ne laissez pas ces personnes. Là, on est en train de vous le dire que vous allez encore créer des jalousies. Vous allez encore avoir des personnes malhonnêtes autour de vous. Donc, voilà. Faites. Regardez. Les échanges, les discussions, les blabla. Voilà. Laissez-les partir. Laissez-les s'envoler. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Voyez. On est en train de parler de ça, des mauvaises paroles. Et on a la carte des échanges. Voilà. N'écoutez pas ces personnes. Écoutez votre intuition. Allez où vous devez aller. Ne vous laissez pas disperser. Ne laissez pas ces paroles. Vous semez le doute en vous. Vous avez la force d'aller vers votre propre chemin. Donc, ne les laissez pas prendre le dessus. C'est vraiment mon ressenti pour vous, les scorpions. Vous avez cette réussite qui est là. Elle est ressortie dans votre tirage. Donc, c'est juste magnifique. Il y a ces contrats. Il y a cet accord. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. C'est là. Vous avez vaincu. Vous allez vaincre les erreurs du passé. Vous allez vaincre ces personnes négatives autour de vous. Mais malheureusement, elles seront toujours présentes pour essayer de vous rabaisser. Pour essayer de vous faire partir du mauvais côté. Donc, ne les écoutez pas. Si j'insiste là-dessus, c'est que c'est vraiment mon ressenti. Si vous les laissez prendre le dessus dans votre vie. Elles pourraient gâcher ce que vous allez recevoir. Elles pourraient gâcher la positivité que vous allez recevoir. Donc, n'y prêtez pas attention s'il vous plaît. Voilà les scorpions. J'espère que ça vous a plu. Ce n'est pas long. Je ne fais pas de longues vidéos. Parce que je ne veux pas vous embrouiller la tête. Tout simplement. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a parlé surtout. On va passer aux deux questions-réponses pour vous pour le mois de décembre. Donc, on est parti. Allez, je vous invite à mettre pause si votre question est longue. Moi, je vais commencer à tirer la première réponse. Allez. Première réponse pour les scorpions pour le mois de décembre. Voici, s'il vous plaît. Ah, vous en avez deux. Alors, on vous dit par rapport à votre première question de choisir une nouvelle direction dans les prochains mois. Il y a quelque chose de mieux pour vous dans les prochains mois. Voilà. Donc là, par rapport à votre problématique, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Apparemment, on vous dit de changer de direction. Alors, vous pouvez garder la base. Mais peut-être que ce que vous demandez n'est pas ce que vous devez recevoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que vous voulez une maison rouge. Mais en fait, on vous dit de changer de direction. Peut-être d'aller vers une maison verte. Vous voyez ? Gardez la base. Parce que ça arrivera dans les prochains mois. Mais vous n'êtes pas totalement sur la bonne direction. Vous ne vous demandez pas totalement ce qui vous est dû, en fait. Ce que vous devez recevoir. Vous n'êtes pas totalement sur le bon chemin. C'est vraiment mon ressenti. Voilà. Ce n'est pas négatif en soi. Vous y êtes presque. Mais il y a encore quelque chose à remanier, en fait. Par rapport à votre problématique. Mais on vous dit que ça va arriver dans les prochains mois. C'est pour ça que les deux cartes ont sauté. Donc, c'est plutôt positif. L'aboutissement est positif. Allez, pour la deuxième question. Ah, ça a sauté. On vous dit qu'il y a un compromis qui va être trouvé. Voilà. Il y a un compromis qui va être trouvé. Il y a un équilibre qui va revenir. Donc, c'est très positif aussi. Il y a une solution qui va être trouvée à votre problématique. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, ben c'est chouette. C'est bien. Voilà. Vous allez retrouver cette force. Vous allez retrouver cette niaque. Les scorpions. C'est bien. Vous allez sortir de cet état de négativité. Vous allez retrouver votre âme de combattant. Vous allez retrouver votre estime de vous en ce mois de décembre. Vous allez rentrer en 2020 tel un guerrier, en fait. Vous allez tout casser. C'est génial. Rien ne pourra vous arrêter. Vous allez déplacer des montagnes. C'est vraiment le ressenti que j'ai pour vous. Donc, c'est vraiment très, très positif. Moi, je vous souhaite un super beau mois de décembre. Les scorpions. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut.